Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Martine Defrendo pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo, c'est la suite de la vidéo de hier. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes déjeuners, ok? Hier c'était le petit déj, aujourd'hui c'est sur les déjeuners. J'ai voulu faire le, comment dire, la totale pour cette semaine pour montrer ce que je mange en petit déjeuner, en déjeuner et demain ça sera en dîner. Donc voilà, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a dans les commentaires des gens qui me disent, qui me motivent déjà moi dans ma perte de poids. Et en même temps, eux ils me disent qu'ils ne savent pas vraiment comment pouvoir équilibrer leur alimentation. Donc du coup je me suis dit, si je leur donne un exemple avec ce que moi je mange et en voyant que je chante de paix, Maggie! En voyant que je chante de paix, donc du coup ça pourra les motiver et les encourager encore davantage, je vais donner encore plus de motivation pour pouvoir t'aider. Alors, il faut savoir que je... Hé! C'est quoi ça? Il faut savoir que moi je fais du sport, donc du coup il faut vraiment mettre du sport dans ton rééquilibrage alimentaire ou dans ta mise en forme quoi. Après, je ne dis pas de faire un sport de malade, juste... Mais Maggie! Mais juste marcher, faire peut-être une heure de marche rapide ou 45 minutes de cardio-hit. Bon, peut-être pas commencer directement avec 45 minutes de cardio-hit, vous pouvez commencer avec 15 minutes de cardio-hit tous les jours. Donc ça peut vous aider si vous êtes en bon état physique quoi. Parce que moi je sais que souvent j'ai mal au genou, j'ai ce problème de plein de bons moments et quand je fais trop de cardio-hit, sachant qu'on saute, on travaille un peu tout le corps, on fait des mouvements ou on doit se... Ça couplit, se lever, donc du coup ça travaille mes articulations et ça fait mal plus tard. Donc ce qui fait qu'il y a des périodes où je fais du sport calme et des périodes où je fais un sport vraiment actif pour booster un peu ma perte de poids quoi. Et ça c'est très important et il ne faut pas aussi oublier de boire beaucoup d'eau, ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais de vous dire. Et c'est très 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 important et ça aide beaucoup, je dis beaucoup de et, c'est chiant, je sais. Donc voilà, si tu peux boire de l'eau chaude, ça sera très très intéressant déjà pour toi parce que l'eau chaude aide beaucoup aussi pour pour la perte de poids que l'eau froide quoi. Mais de toute façon, l'eau ça aide de haut. Donc il faut boire beaucoup d'eau. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter dans les portions que je vais vous montrer ? Ça ce sont les portions en fonction de mon état de famine. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Quand j'ai beaucoup faim, je mange beaucoup. Quand j'ai moins faim, je me suis dit, je ne veux pas vraiment manger beaucoup. Et normalement, je ne devrais même pas manger quand je n'ai pas faim parce que, voilà, tu n'as pas faim quoi. Donc ça ne sert à rien de manger. Pour moi, c'est ça en fait. Il faut manger quand tu as faim. Normalement, ça devrait être ça. Mais comme cette semaine, il fallait que je vous montre ce que je mets dans mes assiettes. Du coup, j'ai mangé quand même. Même si, généralement, je ne ressens pas la famine. C'est une chose qui est bizarre. J'ai l'impression que quand je mange le matin, à midi, je n'ai pas faim. Peut-être que si je ne mange pas à midi, j'aurais faim le soir. Mais toute la semaine, je n'ai pas eu faim. Mais je mangeais quand même, tu vois. Peut-être un jour dans la semaine où j'avais faim. Ou j'ai ressenti vraiment la famine. Mais généralement, si je ne vais pas vraiment m'expliquer comment je mange, je mange. Si je mange le matin, honnêtement, le midi, je ne mange pas grand-chose. Ou je ne mange pas du tout. Et le soir, je mange, tu vois. Ou si je mange le midi, je mange le soir. Parce que le midi, comme je mange un peu quelque chose de vite fait quand je travaille. Et quand on travaille, on ne va pas manger des repas copieux. Donc, du coup, je mange le midi. Et le soir, je ressens vraiment la famine. Mais cette semaine-là, comme j'ai mangé trois repas par jour, du coup, ça m'a... Je ne sais pas. Je ne ressentais pas la famine, quoi. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Parce que je ne mangeais pas des trucs qui ne sont pas bons pour la santé. J'essaie d'équilibrer mes repas. Donc, vous allez voir comment je les ai équilibrés. Peut-être que ce n'était pas très gastronomique. Mais j'ai quand même pu manger comme il se doit, comme c'est conseillé de vraiment manger. Vous allez voir. Désolée si mon dressage d'assiette n'est pas aussi au top. Mais bon, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Peut-être que je vais mettre un droit off et vous expliquer ce que j'ai fait. Bien sûr, je n'entre pas dans le processus de préparation. Comment, qu'est-ce que je mets, les quantités d'épices et tout ça. Non, je n'entre pas. Je vous montre juste les plats. D'ailleurs, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas de me laisser un commentaire en dessous. Et soit liker aussi ma vidéo, pourquoi pas. Et partager, quoi. Ça peut aider des gens. Je vous fais des gros bisous. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501